Un petit mot de crochet de laine aujourd'hui. Eh bien oui, eh bien oui, et c'est un artiste complet, enfin moi un artiste sur lequel je suis sous le charme de Stéphane Martello, autant vous le dire tout de suite. Mais vous êtes souvent sous le charme des artistes que vous vous faites venir, mais ce qui est bien en même temps. Pas toujours, et parce que des fois c'est... Comment ça pas toujours ? Vous faites venir des gens vous lignent de moi parfois, vous l'êtes ! Non, non, ce que je veux dire c'est des fois c'est l'univers uniquement, c'est le numéro qui m'a époustouflé, et là c'est l'ensemble, c'est l'homme, c'est le travail, c'est ce qu'il est en train de devenir parce que, vous allez voir, mais dans peu de temps... On va en entendre parler. On va en entendre parler et j'espère qu'il ne quittera pas la région. Stéphane donc est installé au vestiaire à Roubaix. Le vestiaire, on va juste resituer ce que c'est que le vestiaire à Roubaix qui se trouve à côté de la piscine. Alors le vestiaire c'est une usine réaffectée en fait, que Maison des Modes a investie et est divisée en différentes cellules. Donc les artistes ont leurs cellules et peuvent travailler à l'intérieur, c'est ça ? Chaque créateur en fait a sa cellule où il peut vendre et créer... D'accord. Alors Stéphane, comment t'es tombé dans le crochet ? Tu fais des choses qui sont formidables. Ça c'est un sac ? Regardez Andrea, c'est un sac. Je pense que ça vous irait très bien Andrea. Ah ben oui, 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 regardez par exemple ce bonnet, et bien regardez avec ça. Vous allez me relooker Andrea si vous voulez. Ben si vous voulez Laurent, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas un bonnet pour Andrea ? Si, si, je vais vous donner un petit bonnet. Moi aussi, il faut en remettre un ? Alors évidemment, moi je ne le porte pas très bien. Je mets celui-là Nico ? Oui, 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 allez-y, entrez, allez-y. Comment on tombe dans le crochet comme ça ? Qu'est-ce qui un jour vous a donné envie de faire du crochet ? C'est les parents ou c'est quoi ? Attends, c'est génial ça l'hiver. Ça couvre les oreilles et tout, j'adore. C'est ma grand-mère qui m'a élevé avec ma grand-tante. Donc c'était une couturière et elle tricotait et crochetait beaucoup. Donc j'étais un peu fasciné étant petit par elle en fait. Et bien plus tard ensuite, c'est ma tante qui m'a appris le crochet. C'est vrai que ma grand-mère, elle faisait du crochet aussi. Et d'ailleurs, vous en faites, est-ce que vous avez là, dans les mains, on peut le dire, c'est une robe de mariée ? Oui, c'est une robe de mariée que je suis en train de réaliser en fait. Donc c'est des guilles pures que j'ai crochetées et que j'assemble entre elles. Et le jupon ici, en fait le bas de la robe, c'est de la soie crochetée. Alors le parcours de Stéphane, c'est les beaux-arts, c'est aussi du stylisme, c'est ça ? Oui, j'ai fait trois ans au Beaux-Arts. Ensuite, j'ai fait un BTS stylisme de mode à Sévigné. Ensuite, je suis retourné au Beaux-Arts pour parfaire ma formation. J'ai eu mes cinq ans. Et puis c'est surtout des superbes rencontres. On va en parler dans un instant parce que pour l'instant, vous avez... qui sont penchés sur votre berceau quand même, Stéphane. Mais le mieux, c'est de voir porter les... Ah oui, je trouve que ça va très bien. C'est bouillé, c'est très très beau. C'est très très beau. Et je vous propose de découvrir d'abord Marie. Marie qui a une... Vous allez nous en parler. Qu'est-ce que porte Marie exactement ? Alors c'est un gilet, ça c'est issu de ma collection Pré-à-Porter en fait. Un petit gilet drapé comme ça. Alors c'est très beau, moi je trouve ça très aérien. C'est, enfin moi je trouve ça, ça me fait penser à l'univers de la BD et encore plus à l'univers du cinéma, de la science-fiction. Hier vous avez reçu Mézières. Et moi je trouve qu'on n'est pas loin de tout ça, des arches de Mézières. C'est une question toute bête. C'est quoi, là il y a de la soie mais c'est de la laine normalement. C'est pas de la laine ? Là c'est un mélange d'acrylique, de laine. Ça ne gratte pas ? Non, non, non. 100% laine, non, non. Non, ça gratte pas. Là c'est un mélange d'acrylique. Ben oui, je suis pratique. Attendez, il faut ça joli mais il faut que ça gratte. Et donc cette robe que porte Marie, il vous faut combien de temps pour faire une robe comme ça puisque tout est fait au crochet ? Ah là non, ça va, c'est un plan que j'ai retravaillé en fait à la main. D'accord. Donc ça va, je mets 3-4 heures ça va encore. Non, oui, ça fait facile car vous avez l'habitude. On va passer à la robe de Maéva Merci Marie. Et donc cette robe a une... Regardez comme elle est belle. Regardez. Cette robe est super. Elle est bien portée aussi. Oui, tout à fait. Et donc c'est une robe presque toute en transparente parce qu'on devine la peau un peu partout. Et cette robe a une belle histoire parce que Robert, la chanteuse, a craqué pour cette robe. Oui, en fait, c'est une rencontre avec cette chanteuse qui est formidable en fait, qui m'a beaucoup inspiré. Donc au départ, j'ai rencontré sur MySpace, son site internet et tout. Donc elle m'a contacté et elle m'a dit qu'elle voulait travailler avec moi. Et à partir de là, j'ai essayé... Enfin, j'étais déjà fan d'elle, donc j'écoutais beaucoup ses musiques. Donc il y avait l'album Six Pieds Sous Terre qui m'a beaucoup inspiré. Et donc cette robe se retrouve dans un clip. Oui, et en fait, je l'ai créé en écoutant Six Pieds Sous Terre. D'accord, et d'ailleurs, on va voir ce livre que vous nous avez prêté qui est le Robert Desnondis, Laurent. C'est joli. Oui, qui est un livre donc sur Robert. Et sur la une, regardez, c'est votre robe. Et à l'intérieur, il y a d'autres robes de vous. On va en voir une autre d'ailleurs qui est dans ce livre également. Regardez cette même robe qui est magnifique. A noter quand même que Robert a été légéré d'une grande barque de parfums dans une publicité, on entend la musique de Robert. D'accord. Voilà. D'accord. Et Robert a porté la cigale et peut-être que vos créations seront portées ce week-end, ce samedi à l'Olympia, c'est ça ? Là, en fait, je lui ai fait sa robe pour la cigale, en fait, de mars passé. Et donc là, elle ne m'a pas commandé de la robe pour l'Olympia, mais j'espère que peut-être qu'elle va porter ma robe, on verra bien. D'accord. On va surveiller ça. Vous nous irai, je suppose. Oui, c'est samedi. Est-ce qu'on a un ordre de prise ? Je veux savoir, par exemple, la robe de Maéva, ça coûte combien en gros ? La robe de Robert, je ne l'avends pas. Ah oui, en gros, ça coûte combien ? Ça dépend, j'ai des petits prix, en fait. Ça peut aller autour des... Pour les accessoires, par exemple ? Oui, un bonnet, je vends ça 39 euros. Le chapeau de 29. J'ai oublié que j'avais un chapeau en plus. Mais il vous va très bien. Vous avez complètement oublié. 39 euros, c'est une trentaine d'euros. Et pour un petit, ce chapeau, on met combien de temps à le faire ? Je ne sais pas, 3 heures. C'est rassinable. Ça va forcément apparaître facile et évident. Et puis alors, quand je disais que vous avez des rencontres comme ça, qui sont formidables, vous avez aussi un photographe qui est venu vous voir, et vous avez un projet maintenant qui est plutôt... Et là, on a un projet, en fait, c'est que c'est un modèle qui va être photographié pendant un an par 52 photographes. D'accord. Enfin bref, il se passe plein de choses. Le mieux, c'est d'aller voir, c'est votre... Vous allez vous revenir dans un an. Oui, mais même d'ici là, parce que, entre autres, vous êtes en train de faire une création pour le musée de la dentelle à Calais. Oui, je participe à un concours. D'accord. Voilà, donc une superbe... Et puis alors, on n'a pas eu le temps d'en parler. Allez, rapidement, vite. Laurent, mais regardez juste cette robe, si vous pouvez en parler rapidement. Alors, cette robe, en fait, c'est issue de la dentelle de Calais. C'est les entreprises noyons qui m'ont sponsorisé, en fait. Ils m'ont offert de la dentelle. Et à partir de ça, j'ai travaillé à partir de ces dentelles. C'est très, très bon. C'est beau, c'est original. Moi, qui ne connais pas en mode, parce que ce n'est pas mon métier, c'est le vôtre, Andréa. Vous allez en parler, je sais, chaque jeudi. Mais en tout cas, moi, ça m'a bouleversé. Ça vous a touché. Ça vous a touché. Et allez sur MySpace, parce que vous allez voir ces fameuses photos qui sont superbes. Et vous allez continuer à voir le travail que fait Stéphane Martelot, Mister Crochet. Nico, Stéphane, on salue également Marie et Maëva.